... Bonjour à tous et bienvenue dans l'astuce de la semaine. Fred Astaire, Maurice Béjar, Marie-Claude Pietragala, Laurie. Tous ces danseurs sont devenus, plus ou moins, des références de la danse. Putain de la grâce. De la danse aussi, mais de la grâce. Mais ceci ne s'est pas fait sans travail et sans effort. Oh merde, j'ai regardé la caméra. Voici donc quelques astuces qui peuvent vous apprendre à être aussi gracieux qu'un signe. J'ai dit qu'un signe. La grâce... Pourquoi je parle en aiguë ? La grâce n'est pas forcément chose aisée ou naturelle pour tous. En effet, n'est pas un petit rat de l'opéra qui veut. Vous avez compris ? Petit rat, c'est un danseur qui danse à l'opéra. C'est drôle, non ? Ok. Car même si vous êtes très doué techniquement, que votre portée soit parfaitement exécutée, ou que la danse soit une seconde nature pour vous, la grâce peut s'avérer pour certains aussi évidente que... Attends, j'en avais un bien hier. Que Diams fasse de la bonne musique. Ça, c'est méchant. Désolé, Diams, j'adore ce que tu fais. Plus ou moins. Voici donc un aperçu des exercices qui s'offrent à vous pour travailler la grâce qui, à coup sûr, est d'enfouiller en vous. Vous me faites... Allez-y, alors ça, moi, j'en suis persuadé. La grâce, tu l'as en toi. La grâce, tu peux en avoir en toi. Faut juste aller chercher. Bon, on reste ça, il faut aller chercher très très loin, tu vois. Mais... Tu vois ? S'il l'air constipé de certains danseurs peu étonnés, il est en fait le reflet d'une véritable expérience d'interprétation. Car on reconnaît les plus grands danseurs à cette posture contractée, furi... Ah putain ! Car on reconnaît les plus grands danseurs à cette posture contractée, fruit d'un travail acharné, censé mettre leur corps en valeur. Au-delà de votre posture générale, les jambes sont également un vecteur important de grâce et de sensualité. Je vous conseille donc de travailler votre jeu de jambes intensément. Bien entendu, la grâce ne passe pas que par votre corps. Mais également parce que votre visage et votre regard dégagent. J'espère que ces quelques suggestions pourront vous aider à adopter des attitudes gracieuses sur scène. Mais n'oubliez pas que vous pouvez également adapter ces astuces à la vie quotidienne pour vous mettre en valeur auprès des autres. Que vos portées soient parfaitement exécutées ! Oui, oui. Tiens-toi ! Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada